Et nous voilà on the road again à partir d'Alberville, le pont des Adubles au nord d'Alberville, quittant la piste cyclable de Nandansi, nous nous dirigeons vers le sud en longeant l'Isère. Passage sous la rocade, nouvelle piste cyclable 2012, un oeil sur l'Isère, et nous prenons la direction de Grignion le long de la nouvelle piste cyclable créée en 2012. Nous arrivons sous le pont de Jilly, nouvellement aménagé, très bien, un petit regard sur le col de Tamier et la belle étoile, le fameux pont de Jilly créé pendant les Jeux Olympiques. Voilà la piste cyclable arrive ici, magnifique, malheureusement ici un point dur, voilà ça a été signalé mais rien n'est fait, et nous reprenons la route en direction de Saint-Hélène, par de petites routes tranquilles, et ici nous rejoignons la départementale 909A, pour rejoindre Chameau-sur-Gelon, est-on tout d'abord chez Loana, puis Chameau-sur-Gelon par les petites routes du Villars, encore un petit peu typique, on va dire, les maisons n'ont pas été tout retapées. Chameau-sur-Gelon, ici une fontaine caractéristique, non pas eau chaude, eau froide, mais eau potable et non potable, bière brune, bière blonde bientôt, une vue sur l'avant-pays Savoyard, les collines, Pontchara, le château de La Rochette, qui appartiendrait aux Allinges et aux Rays maintenant, et nous prenons la route en direction de Grenoble, pendant un kilomètre, relativement dangereux ici, le château du Chéla, du 11e siècle, nous reprenons la route, ici un magnifique aménagement, par une bande cyclable, au boucher, où nous allons tourner vite fait à droite, nous traversons la voie ferrée ici, Grenoble-Albertine, non électrifiée, pour longer la voie ferrée ici, sur une petite route tranquille, sauf qu'une fois, le Claudio a failli se faire shooter par une voiture qui roulait à 90 km heure, voilà, nous sommes non loin du tout, là, il faut tourner à gauche, nous passons sur la petite route des Marèches, tout en admirant Beldone, dans cette vallée du Grésil-Vaudan, entre Beldone et Chartreuse, la Chartreuse est le torrent de Bresson, qui a charrié ses eaux, là, nous arrivons, en pleine campagne, un petit passage délicat, les petites routes du Grésil-Vaudan, entre fermes, et là, nous arrivons, non loin de Prol, dans la zone industrielle, là, il faut un petit peu se profiler, bon, la pisciclope est belle, mais ce n'est pas tellement indiqué, donc il faut connaître un coup à droite, un coup à gauche, voilà, un petit coup à gauche, nous continuons un petit coup à droite, et nous arrivons devant un restaurant Brasserie, je leur fais un peu de pub gratos, le San Remo, c'est pas mal, vous pouvez manger à midi, la zone industrielle, pôle technologique de Prol, Swatec, industrie technologique, nous continuons, dans les routes de campagne, il en existe encore, une jante demoiselle fait son footing, et nous plongeons en direction de la zone d'activité de Chartreuse, pour rejoindre 15 km avant Grenoble, la voie verte, cette fois-ci très très bien balisée, le long de l'Isère, menant à Grenoble, sans aucun souci, là, vous ne verrez pas grand monde, voilà, nous sommes entre Serres et Autoroute, ici le massif de la Chartreuse, le col de Porte, nous continuons, nous arrivons bientôt dans les faubourgs de Grenoble, et la passerelle du pont d'Amour, permet de franchir l'Isère, et d'arriver non loin de Gros à Grenoble, sous la Bastille, là, il suffit de suivre le fléchage, qui permettra de continuer vers Valence, en dessous,